Bonjour à tous, je suis en train de préparer les cadres de mes mini plus, les cadrons pardon. Bon, ils ne vont pas tous être complets, la cire j'ai mis ça pour les principaux, pour que ça aille plus vite au démarrage. Par contre, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les cadrons comme ça, emboîtables, soit 10 ans emboîtables, parce que ça ne tient pas, ça fout le camp, ça part en couille. Moi, j'ai trouvé un truc tout simple, en fait, je mets un cure-dent, quand l'espace est assez grand, je vais dire, dans le cadron, enfin, entre les deux cadrons, je mets un cure-dent, un cure-dent au milieu. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus serrés, pour ceux-là, ce que je fais, comme je coupe les cure-dents, là, je n'en ai pas, en fait, je garde les pointes, vous voyez, je garde les pointes comme ça, pour faire un mini pieu, que je viens mettre directement, vous voyez, comme celui-là. Je viens l'enfoncer avec ma pince, tac, 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 et ça sert les cadrons, vous voyez, on ne bouge plus, ils sont l'un contre l'autre, et ça ne bouge plus. Enfin, je voulais vous partager cette petite astuce que j'ai découvert ainsi, tout seul. Donc, j'utilise vraiment l'écure-dent comme un petit pieu, vous voyez, ici. Je l'enfonce entre les deux, quand les cadrons sont bien serrés, je l'enfonce entre les deux, et ça vient solidifier le tout. Tandis que quand les cadrons sont fort écartés, comme ici, je glisse le morceau de cure-dents, je vais dire sans les pointes, parce que les pointes, je les garde pour les autres. Je glisse, pardon, le cure-dent carrément mieux, quoi. Et les cadrons tiennent mieux. Ça les tient bien droits. Donc voilà, je voulais juste partager cette petite astuce que j'ai découvert comme ça, sans le faire exprès. Je me dis que ça peut être cool, ça peut aider peut-être certaines personnes. Allez, ciao, ciao, à plus !